Bonjour à tous et toutes, il sera question de ce vlog de oppression réalisé par Faren Blackburn, l'histoire d'une psychiatre qui, dans le même accident, ou dans lequel elle n'était pas présent, a perdu son mari et a vu son beau-fils devenir totalement paralysé. Elle s'en occupe depuis quelques mois, et à côté, dans ses consultations, reçoit un petit garçon sourd qui s'appelle Tom, qui fait preuve d'une certaine violence, et qui, un soir, après être arrivée chez elle sans qu'elle sache exactement comment, va disparaître, et à la suite de ce passage éclair du jeune homme chez lui, elle va se retrouver en proie à des bruits étranges, des visions particulières, des soucis pour dormir, etc. Et toute la question va être de savoir si ses visions sont causées par sa vie, ou si vraiment il y a un événement paranormal qui vient la déranger, ou si ça pourrait être encore une autre explication. Le film est plutôt pas mal, se débrouille plutôt bien, c'est pas ultra marquant, mais c'est vrai que le sentiment d'oppression, en fait, est assez bien géré, mais plus par l'histoire que par le film, je trouve. Visuellement, en gros, ce qui va se passer, c'est que certains décors vont être assez restreints, en particulier son bureau, par exemple, qui est en mansarde, donc le toit, du coup, est juste à côté. Et c'est plutôt ça, visuellement, par exemple, qui va donner un sentiment d'oppression. Pour le reste, elle vit dans une grande forêt, dans les espaces verts canadiens, une grande baraque, il y a même deux baraques côte à côte et tout. Le sentiment d'oppression, bof. Mais c'est pas que dans la réalisation, c'est aussi dans sa vie, en fait. C'est ça qui est sympa à voir. Avant de rentrer peut-être plus loin dans le détail, si ça vous branche, allez-y. Faites attention, par contre, à ne pas penser à aller voir un film d'horreur. C'est pas... Ça va jouer sur les mêmes ressorts, mais c'est plus un thriller angoissant, horrifique, qu'un film d'horreur pur jus, quoi. Ça va pas être basé uniquement là-dessus. Ce qu'il y a, donc, c'est que... Donc voilà, si vous avez envie d'aller le voir, c'est un thriller pas mal. Pour ce qui est de continuer sur l'oppression, en fait, c'est surtout au niveau de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, elle est constamment débordée par des tonnes de trucs. C'est-à-dire qu'elle a plein de trucs à gérer. Elle a son deuil, elle a son métier, elle a sa vie privée si elle a envie de s'en recréer une. Elle a le gosse, du coup, paralysé. L'autre gosse qui a disparu. Elle a ses problèmes de sommeil. Elle a vraiment tout un tas de trucs à gérer. Donc c'est vraiment ça qui crée aussi beaucoup le sentiment d'oppression. C'est vraiment purement dans sa vie. Ce qui va créer plus au niveau de la mise en scène, mais lié à l'histoire, un sentiment d'oppression, c'est la façon dont les éléments se déroulent, en fait. C'est qu'en fait, les choses ne vont jamais vite. J'ai essayé de trouver un truc sans spoiler. À un moment, elle est au rez-de-chaussée et il y a quelque chose à craindre au premier étage. Et ce truc fait du bruit. Et là où plusieurs films auraient fait un peu de bruit au début et puis pas après, on sent que là, il y a une vraie construction. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un temps entre les bruits qui arrivent et que du coup, ça implique un certain déplacement, qu'il y a un certain truc. Et on n'arrive pas vraiment à y échapper. En fait, du coup, c'est que les scènes durent toujours très longtemps. Donc en fait, c'est ça que... Pas les scènes, mais les enjeux et les moments de tension sont souvent assez longs. Ça ne va pas être trop expédié. Ça va vraiment être des trucs qui vont durer, durer, durer pendant plusieurs minutes. Là où plusieurs films seraient passés très vite et seraient dit, bon, maintenant qu'on a fait cet endroit-là, on va à cet endroit-là, on va à cet endroit-là, là, il y a vraiment un travail pour que les trucs viennent. Et il y a toujours des trucs qui se rajoutent sur elle. Il y a toujours un nouvel élément, toujours un nouveau truc. Donc c'est vraiment ça, le côté oppressant, c'est déborder et avoir des trucs qui arrivent de partout. Au niveau de la réalisation, apparemment, ils avaient trouvé une astuce visuelle. Enfin, leur réalisateur avait trouvé une astuce visuelle. C'était qu'il y avait moins de profondeur de champ au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'au début, le film est très net et vers la fin, ça devient plus flou. Alors, je veux bien, mais si la fin se termine de nuit, c'est normal qu'il soit plus flou. Donc l'effet est un peu atténué par le fait qu'il devrait être là de toute façon. Mais, bon, c'est-à-dire qu'on peut le tourner comme on veut si on tourne en studio. Effectivement, c'est intéressant de l'avoir fait en flou. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez discret. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas assez, en fait, pour vraiment en faire un instrument d'angoisse en plus et un sentiment d'oppression. Ce que j'ai trouvé très très bien fait, en revanche, vraiment un autre truc qui marche bien à l'oppression, c'est les bruits et le mixage sonore. Il y a toujours une bonne spatialisation, toujours la clarté des sons ou au contraire, le fait qu'il soit étouffé. Et il y a un jeu en particulier qui est très très bien géré, qui mélange les hurlements du vent avec des cris ou des pleurs d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments, vraiment, la frontière est tellement ténue entre les deux qu'on se demandera légitimement si on a entendu le hurlement du vent ou un hurlement d'enfants, ou les deux mélangés. Mais vraiment, du coup, le mélange passe très très bien. Et c'est vrai que le mixage sonore est très très cool. Pour le reste, il y a beaucoup de choses qui sont très clichées. Vous allez avoir par exemple beaucoup de jumpscares avec d'un seul coup un bruit carré. Et vraiment le jumpscare, jumpscare, c'est-à-dire le jumpscare avec un chat. Bon, c'est pas avec un chat ou avec un oiseau qui passe devant l'écran, c'est autre chose. Mais c'est ce genre de trucs qui sont un peu basiques et un peu bateau, en fait. Pareil, sur la conversation Skype, il y a une conversation Skype, à un moment, on sait pertinemment ce qui fait plaisir de se passer dans une conversation Skype dans un film comme ça. Et ça se produit. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film est pas ultra original. et certains passages vont être assez clichés. Pareil, ils vont faire un peu trop souvent le coup du rêve aussi. Vous savez, c'est le personnage à peur et d'un seul coup, « Ah non, ce n'était qu'un cauchemar ! » Voilà, c'est ce qui est un peu énervant quand on le fait un peu plus d'une fois. Peut-être effectivement, je regarde mes notes, peut-être un petit peu trop d'histoire par rapport au côté thriller et au côté... Mais en fait, c'est parce qu'il y a besoin de toute cette histoire pour sentir le poids de tout ce qu'il y a sur les épaules, mais c'est vrai que peut-être un petit peu trop d'histoire. Et il y a peut-être un passage qui me paraît étrange. Il lui arrive un truc lié à une petite porte, une petite trappe. Et ça m'étonne qu'elle ne les regarde pas deux fois, en fait. Elle va faire un truc après et elle ne les revient presque pas ensuite. Et voilà, c'est un petit truc qui m'avait un petit peu dérangé là-dedans. Et les acteurs sont tous très bons. Naomi Watts, évidemment. Le jeune gamin, le tout petit, Tom qui disparaît, c'est... Comment il s'appelait ce gamin ? Charles Tremblay ou un truc dans ce genre-là ? Quelque chose Tremblay. C'est un acteur canadien qui est celui qui jouait dans Room. Room, tout court. qui est sorti il y a quelques mois et qui n'était pas mal du tout. Par contre, le plus grand, Stephen, c'est un acteur qui joue dans Stranger Things. Et je ne le trouve pas toujours convaincant. Le rôle est difficile à jouer. Par exemple, il est censé être complètement immobile, paralysé. Et il y a plein de moments où on sent, par exemple, que ses yeux ne le sont pas. Enfin, les yeux ne sont pas toujours paralysés. Quand il y a des cas de paralysie, justement, c'est un des derniers trucs avec lesquels on peut encore communiquer parfois. Mais là, il y a vraiment un truc où il est censé être presque un légume. Et il y a vraiment trop de moments où ses yeux s'accrochent trop à un élément ou alors où on sent que ses yeux travaillent. C'est-à-dire il y a des moments où sa mère lui met juste la tête en arrière pour le coucher au lit. En principe, ses yeux devraient rester fixes et ne jamais changer de point. Et là, on voit très clairement quand il a la tête qui part en l'air qu'il y a les yeux qui baissent un petit peu, qui regardent un truc, qui ne sont pas parfaitement là où il devrait s'aligner, en fait. Donc, il y a des petits défauts un peu absurdes. Pareil, il y a une scène où tout est basé sur le fait qu'elle laisse ses traces de pas dans la neige et ça se voit que c'est de la fausse neige parce que le truc est mal. Mais c'est absurde, on s'en fout, ces petits détails qui trahissent parfois un budget un peu plus restreint. Il y a des passages qui m'ont eu l'air sur fond vert, mais ça m'étonne. Il n'y a pas de raison qu'ils aient fait un trucage en principe, si ce n'est qu'ils n'ont pas voulu se déplacer pour aller tourner à un décor. Donc, c'est possible, mais je ne sais pas si c'est vraiment un défaut ou si c'était le fait qu'il y a eu une grosse profondeur de champ. Je ne sais pas, bref. Des tout petits défauts sur certains points, mais l'intrigue de base est très bien gérée et le mystère est assez bien trouvé et se résout plutôt bien. Je vous encourage plutôt à aller voir Oppression, même si ce n'est pas le film de thriller angoisse de l'année. Ce n'est pas le meilleur qui est sorti et ce n'est pas un qui marquera particulièrement au-delà des âges et par-delà le temps. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501